Maintenir ce match, Elie Corcha, c'est la meilleure réponse à ce qui s'est passé à Amsterdam ? Je pense que c'était la meilleure réponse, effectivement, et je pense que le gouvernement a eu raison de le faire. Il a été dit que ce serait un recul, un renoncement. Et je pense que le ministre de l'Intérieur et toutes les forces de police, déployées par le préfet aussi, Laurent Nunez, le préfet de police, je pense qu'ils ont pris la bonne décision et la bonne mesure. Parce qu'en fait, c'est un symbole, ce match de football. Si on n'est pas capable, aujourd'hui, en France, dans notre pays, en 2024, et notamment par rapport à ce qui s'est passé ces derniers temps à Amsterdam et avec cette hausse de l'antisémitisme, si on n'est pas capable, dans notre pays, de maintenir ce match de football, si on doit renoncer aussi à une compétition sportive qui doit rester aussi un match de football entre la France et Israël, dans cette Ligue des Nations, je pense que le symbole, le signal aurait été très négatif. Mais parlant de qui t'a déployé, 4000 policiers et gendarmes, 1600 stadiers pour un match où il n'y a aucun enjeu sportif, ou quasiment, est-ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu d'une certaine manière ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que le symbole est très fort. Je crois qu'il aurait été très négatif d'annuler ce match, qu'il n'ait pas lieu ou qu'il soit délocalisé, je ne sais où. Je pense que c'est important de montrer, au contraire, que la France maintient ses événements sportifs, maintient les matchs de l'équipe de France. Et encore une fois, il y a un conflit douloureux, difficile, très compliqué, on le sait, depuis le pogrom du 7 octobre. Ce conflit qui a été engagé après le pogrom terroriste du Hamas, il y a un conflit extrêmement dur, oui, au Proche-Orient. Mais dans notre pays, on doit pouvoir maintenir nos événements, nos événements sportifs. Et je pense que c'est un bon signal qui a été donné, parce que celles et ceux qui voulaient, finalement, que ce match n'ait pas lieu, regardez bien. Ce sont les mêmes qui soufflent sur les braises, qui allument le feu très souvent, comme on l'a vu au cours de ces derniers mois, et qui font de l'antisionisme, un antisionisme souvent virulent, le terreau fertile aujourd'hui de l'antisémitisme. Donc je pense que c'était aussi important de maintenir ce match pour cela. Et je vois d'ailleurs que beaucoup de personnalités politiques ont aussi décidé, même si vous l'avez dit, l'enjeu sportif pour les amateurs de football, dont je suis, n'est pas immense. Mais c'est un match, je pense, où il est important d'aller aussi, parce que c'est un acte aussi pour montrer qu'on n'accepte pas que le football soit dévoyé pour des raisons politiques, alors que le football doit rester avant tout un sport. Et rappelez-vous ce qui s'est passé pour les JO. Dans notre pays, il y a quelques semaines, on nous avait prédit, ça va être une catastrophe, et les problèmes de sécurisation. Finalement, la France a montré qu'elle savait sécuriser cet événement d'une façon remarquable. J'espère que ce soir, le football reprendra ses droits et gardera ses droits. Mais est-ce que vous avez des craintes particulières ? On a entendu Bruno Retailleau hier dire, le stade, autour du stade, ce sera sécurisé. Dans le stade, ce sera sécurisé. Dans les transports en commun, ce sera sécurisé. On va sécuriser aussi un certain nombre de lieux fréquentés par la communauté juive. Quelles sont vos craintes pour demain soir ? Qu'est-ce qui pourrait se passer ? J'allais vous dire déjà que les craintes, elles ne sont pas que pour demain soir. Bien sûr. Elles sont pour aujourd'hui. Elles sont pour chaque moment, parce que nous savons que nous sommes dans une période extrêmement sensible, où il n'y a pas seulement que la hausse des actes antisémites, 887 actes, au premier semestre. Mais nous savons aussi que le risque, il est là, il est prégnant actuellement. Mais face à cela, il faut au contraire montrer, je crois, de la fermeté. C'est ce qu'on attend aujourd'hui, de la sécurité, de la fermeté. Et si ce match est un symbole, et c'en est un, il fallait ne pas l'annuler et le maintenir. Et effectivement, ce n'est pas que dans l'enceinte du stade. Il y a aussi beaucoup de sécurisation à faire autour du stade, aux abords du stade. Mais je crois que les forces de sécurité vont le faire. Mais vous avez une voix qui porte, Elie Korshia, notamment dans la communauté juive. Et on sait qu'il y a un certain nombre de responsables, notamment de responsables israéliens, qui ont conseillé de ne pas aller à ce match. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, à ceux qui vous écoutent ce matin ? J'entends la position des Israéliens et des autorités israéliennes par rapport à ce qui s'est passé il y a une semaine, par rapport à ce traumatisme, même en Israël, pour les gens qui ont vu des supporters du Maccabi Tel Aviv se faire lyncher en pleine rue à Amsterdam. Je comprends leur position à eux. Mais comme vous le dites, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe dans mon pays, en France. Et c'est pour ça que je vous dis, autant je comprends que des Israéliens aient mis des réserves ou aient conseillé à leurs ressortissants de ne pas nécessairement aller à ce match, comme à d'autres matchs qui auraient lieu en ce moment en Europe, par souci de précaution pour leurs ressortissants. Ils ont quand même envoyé deux avions. Ils ont dû affréter deux avions en urgence dans la nuit pour récupérer leurs ressortissants à Amsterdam. Donc je comprends leur position à eux. Mais pour nous, je pense qu'encore une fois, le message, il était fort de le maintenir, de le rendre le plus sécure possible. Et j'espère que tout va se passer normalement. Et encore une fois, je pense que la décision du gouvernement et du ministre de l'Intérieur est à saluer. Juste une question politique. Vous avez très justement dit qu'un certain nombre de responsables politiques allaient assister à ce match, à commencer par le président de la République, Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy, François Hollande, Michel Barnier. Absolument. Mais de la part d'Emmanuel Macron, à vos yeux, c'est quoi ? C'est une séance de rattrapage, un an après avoir refusé de participer à la marche contre l'antisémitisme ? Vous savez que j'avais déjà dit en son temps ce que je pensais de l'absence du président de la République, dont j'avais compris l'argument, j'avais entendu l'argument qui était de dire « je ne participe pas à une manifestation, quelle qu'elle soit ». J'avais dit à l'époque, et je le redis aujourd'hui à votre antenne, que je pense que le président a manqué une occasion, a raté une occasion à l'époque, de marquer par sa présence la lutte contre l'antisémitisme. Honnêtement, je pense que ce sont deux séquences totalement différentes. Je crois que la marche pour l'antisémitisme aurait mérité la présence, même à la fin de la marche, quand on arrivait devant le Sénat du président, ça n'a pas été fait, dont acte. Je pense que c'était une occasion manquée du chef de l'État. Mais en tout cas là, je pense que par rapport à ce qui s'est passé, surtout à Amsterdam, le fait de venir à ce match de football, et comme vous l'avez dit, on voit les anciens présidents de la République, Nicolas Sarkozy, François Hollande, le Premier ministre aussi, et d'autres personnalités politiques qui vont être là. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé à Amsterdam, le message du chef de l'État et des personnalités politiques qui marqueront de leur présence cette lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi de dire qu'on n'accepte pas ce qui s'est passé en Europe, sur notre territoire européen, à Amsterdam, avec ses lynchages. Et je pense que sur ce point-là, sur la lutte contre l'antisémitisme, et là encore, les signaux que l'on donne, je pense que c'est important qu'il y ait ces personnalités politiques, dont le chef de l'État. Sur l'antisémitisme, on a eu de nouveaux chiffres, hier, les tout derniers chiffres, avec des actes qui ont été multipliés par 4 en un an. Il n'y a jamais eu autant d'actes antisémites enregistrés en France qu'au premier semestre de cette année. Jamais. Et on le rappelle, c'est un chiffre que Laurent rappelle souvent, on a eu une mise à jour hier, la population juive, c'est 1% de la population française, c'est quasiment 60% des actes anti-religieux. Ça, c'est un premier fait. Je mets en face ce que dit hier Otman Nassrou, ministre du gouvernement, qui explique qu'on va relancer des assises de la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce que c'est à la hauteur ? Est-ce qu'on en est encore à devoir faire des assises de l'antisémitisme en France ? Ou de la lutte contre l'antisémitisme, plutôt ? Ben oui. Ben oui. La réponse est claire. Il faut relancer tous les moyens de lutte contre l'antisémitisme. Et si ces assises de lutte contre l'antisémitisme qui avaient été initiées par Aurore Berger il y a quelques mois, vous vous en rappelez, au mois de mai, permettent de reprendre des projets qui doivent être menés, des projets d'action concrets, je pense qu'il faut le faire. Et j'étais hier aux côtés d'Otman Nassrou, au ministère de l'Intérieur, lorsqu'il a fait cette annonce, et nous avons une petite réunion en comité restreint juste avant sur ces moyens de lutte. Je pense que c'est important. Parce que vous savez, on lance des process, notamment les assises de lutte contre l'antisémitisme. Il suffit qu'il y ait un nouveau gouvernement qui arrive. Parfois, on ne poursuit pas sur la durée. Or, il y a un travail sur la durée à mener. Sur trois piliers. La prévention, notamment par rapport à nos jeunes. Vous avez parlé des chiffres qui viennent d'être annoncés. Il faut aussi avoir conscience qu'il y a de plus en plus de jeunes qui commettent ces actes antisémies. Il y a un rajeunissement de ceux qui commettent ces actes. 42% des actes sont commis par des moins de 35 ans. Et pour la première fois, on voit même dans le milieu scolaire des actes qui se produisent. Donc, je pense que la prévention est essentielle, notamment vis-à-vis de nos jeunes. Ensuite, la répression. On sait que tout le monde doit déposer plainte parce que des fois, les gens se disaient « Est-ce que vraiment, je vais passer trois heures à aller déposer plainte ? Est-ce que ça sera suivi des faits ? » Il faut déposer plainte parce qu'on a vu que beaucoup d'arrestations ont été faites plus qu'avant. Et puis enfin, la judiciarisation, avec des peines. Et je pense qu'il y a une amélioration tout de même dans les sanctions qui sont faites, dans les procès qui sont faits. Je vois des peines qui sont plus à la hauteur de l'enjeu. C'est tout cela qui concourra à mieux lutter contre l'antisémitisme. Mais l'idée, c'est de comprendre comment ça se propage et par qui ça se propage ? Comment ça se propage ? Par qui ça se propage ? Et comment on peut faire pour essayer de lutter sur ces différents points ? La prévention, la répression, la judiciarisation. Ce n'est comme ça qu'on y arrivera. Et je crois qu'à un moment donné, le gouvernement doit prendre ses responsabilités et doit faire de la lutte contre l'antisémitisme. Si on ne veut pas que les plans se succèdent les uns aux autres, comme vous dites, et les assises se succèdent aux assises, je pense qu'il faut que ce soit une grande cause nationale et qu'on se donne véritablement les moyens d'agir beaucoup plus profondément, en profondeur. Regardez, on l'a bien fait pour les violences sexuelles. La problématique des violences sexistes et sexuelles dans notre pays, on s'est donné les moyens à un moment donné de renforcer l'arsenal pour lutter contre ce fléau. Quand on en est à ce niveau-là d'antisémitisme en France, il faut aussi se donner plus de moyens. Juste un mot, vous avez été très clair sur le match qu'il faut maintenir. Ce gala, organisé par une association dont les idées sont très proches de l'extrême droite israélienne, est-ce qu'au nom du nécessaire apaisement, les responsables de la communauté n'auraient pas dû insister pour que ce gala n'ait pas lieu ? Écoutez, vous savez, des soirées, il y en a quotidiennement et un certain nombre. Moi, je ne serais pas à ce gala. Maxime Switek l'a dit, la justice avait été saisie, elle a dit qu'il n'y avait pas de raison que ce gala ait lieu. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce gala est organisé par des personnalités qui sont israéliennes principalement et qui viennent effectivement faire une soirée à Paris comme ils ont pu le faire dans d'autres villes en Europe. Moi, la seule chose aujourd'hui qui m'intéresse, et vous le savez, c'est la défense des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs républicaines dans notre pays, la lutte contre l'antisémitisme dans cette période historique où certains essayent d'importer aussi beaucoup le conflit. La seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on puisse lutter avec nos armes à nous dans notre pays face à l'antisémitisme qui est aujourd'hui atteint des chiffres et des degrés que nous n'avions jamais connus précédemment. C'est ça qui m'interpelle le plus et c'est là-dessus que je consacre toute mon action en tant que président du Consistoire. Et simplement pour expliquer aussi pourquoi est-ce que ce gala posait problème à un certain nombre, c'est qu'il y a effectivement des personnalités qui ont eu des mots très très durs, des personnalités, notamment ministres israéliens, qui expliquaient que c'était justifié et moral de laisser mourir les civils de Gaza pour obtenir la libération des otages. On ne sait pas si ce ministre participera finalement à distance ou pas, mais ça permet d'expliquer les choses et le préfet Nunes a expliqué que donc ce gala pourrait se tenir. Tout comme la manifestation qui est prévue ce soir, organisée notamment par la France Insoumise contre, notamment ce gala, contre le match de demain, la France Insoumise continue de réclamer les choses. Tout à l'heure, Elie Korshia, vous disiez, comment dire, qu'il fallait s'attaquer aussi à ceux qui sont responsables du terreau qui favorise l'antisémitisme ? Vous pensez à qui ? Pour que les choses soient clairement dites. On va dire les choses très clairement. Vous savez que je ne m'en cache pas. Tous ceux qui, notamment à l'extrême-gauche, il faut quand même remarquer que c'est une partie, c'est une partie effectivement de la classe politique. Je ne parle pas d'autres personnalités dans le monde artistique. Je parle surtout chez les politiques qui ont quand même une responsabilité en tant qu'élus de la nation. quand on voit par exemple le propos qui a été tenu et le tweet qui a été fait par la députée LFI, Mme Messmer, cette semaine. Ce sont des propos qui ont été transmis au procureur de la République par l'initiative de l'Intérieur au titre de l'article 40. Mais je pense que ce sont des propos qui clairement doivent être condamnés par la justice. Ces propos, j'explique, c'était après Amsterdam, effectivement, et Mme Messmer a expliqué que ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Voilà ce qu'a écrit la députée. Donc finalement, s'il y a des supporters israéliens dans une ville d'Europe comme Amsterdam qui se retrouvent lynchés, mis au sol, à qui on demande leur passeport, qu'on frappe violemment par un antisémitisme féroce, débridé, désinhibé, et bien finalement, c'est pas grave ou c'est normal presque qu'ils aient été lynchés puisque finalement, ils sont israéliens donc ils sont génocidaires. Ce sont des raccourcis qui sont en train d'être faits, qui sont d'une particulière gravité. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que là, on n'est plus dans le combat politique qui peut être ce par rapport au gouvernement israélien et vous savez qu'Israël est une démocratie vivante où d'ailleurs, en Israël, les débats sont particulièrement virulents au quotidien. C'est la seule démocratie, rappelons-le quand même, de tout le Proche-Orient. Mais là, ce n'est plus de l'antisionisme ou de la critique d'un gouvernement ou d'une politique. Là, c'est de l'antisémitisme et l'antisémitisme s'est condamné. Sauf que ce que vous dit la France insoumise et ce que raconte aussi par exemple la presse néerlandaise, c'est qu'il faut tout dire et expliquer aussi que les supporters du Maccabie Tel Aviv avaient eu des propos absolument détestables concernant les enfants de Gaza aussi à ce moment-là. Oui, mais certains supporters, vous savez, parmi tous les supporters qu'il y avait, certains supporters ont eu des propos qui sont inacceptables et je suis le premier à le dire ici. Ces propos-là, tenus par certains supporters, étaient inacceptables et ne sont pas acceptables. Mais ceux qui ont été lynchés au sol, qui ont été frappés, qui ont été jetés dans le canal à Amsterdam, on ne peut pas dire finalement qu'ils ont eu ce qu'ils devaient avoir. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est là où je vous dis qu'on a une différence entre l'antisionisme et l'antisémitisme. Il y a des propos qu'on ne peut pas tenir et qu'on ne doit pas tenir. Aujourd'hui, on écoute ensemble Jean-Luc Mélenchon qui d'une certaine manière vous répond ce matin, je veux dire à l'avance, Jean-Luc Mélenchon qui s'est exprimé sur sa chaîne YouTube sur les accusations d'antisémitisme contre la France insoumise. Écoutez-le. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'ambiance pourrie qui règne en France ces temps-ci dans les sphères du pouvoir et des médias. L'ambiance pourrie, c'est quand le ministre de l'Intérieur, M. Bruno Retailleau, s'en prend à des parlementaires insoumis pour les accuser d'antisémitisme qui est cette sorte de refrain qui maintenant vient à tout bout de champ. Ambiance pourrie, dit Jean-Luc Mélenchon. Mais qui l'entretient à cette ambiance ? Qui la favorise cette ambiance depuis le 7 octobre 2023 ? Ce sont principalement les députés, certains députés, d'ailleurs, je ne mets pas tout le monde dans la même situation, mais Jean-Luc Mélenchon est certain de ces députés. C'était Thomas Porte, David Guiraud, David Pannot et d'autres. Très bien, vous pourrez l'interroger effectivement. On se rappelle quand même de sa déclaration qu'il avait faite notamment après le 7 octobre qui était totalement indigne à propos d'Israël et du pogrom du 7 octobre. Qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit, alors qu'il se trouvait à l'étranger, à Tunis, si je me souviens bien, que finalement, on en faisait beaucoup sur les massacres du 7 octobre en Israël, que les femmes éventrées, que les bébés tués, c'était un mensonge. Et pire, c'est Israël qui l'avait fait. Donc, en faisant référence à ce qui s'était passé au Liban, alors qu'on sait très bien comment le massacre de Sabra et Shatila avait eu lieu. Donc, il y a une rhétorique qui est utilisée par la France insoumise pour faire d'une détestation d'Israël, d'Israël, un terreau, je le dis très clairement aujourd'hui, un terreau fertile sur lequel l'antisémitisme se construit dans notre pays. Il faut quand même en avoir conscience. Ce sont les seuls à avoir ce discours-là. Regardez, que ce soit à droite, au centre, même à l'extrême droite, vous n'avez pas ces propos dans notre pays depuis le 7 octobre. Donc, effectivement, qu'il soit dans une critique politique par rapport à Israël, même par rapport à la guerre, c'est une chose. Mais venir nous dire aujourd'hui que cette détestation d'Israël doit être tout à fait acceptée et venir se plaindre d'un climat entre guillemets pourri alors que ce sont certains députés de LFI qui entretiennent cette détestation-là par calcul, soyons très clairs, je n'ai pas de doute, c'est un calcul électoraliste, cynique, mais un calcul électoraliste. J'en suis intimement persuadé. Mais malheureusement, quand on tient ce discours, quand on fait ce calcul électoraliste en se servant de ce matériau comme du principal matériau de campagne, rappelez-vous quand même la campagne aux Européennes avec Rima Hassan et son Kéfié qui n'a fait campagne non pas sur les thématiques qui intéressent normalement les Français, mais qui a fait quasiment uniquement campagne que sur la thématique de la guerre au Proche-Orient. Donc il faut bien comprendre qu'il y a un calcul électoraliste derrière, mais que derrière d'un point de vue éthique, moral et politique, je crois qu'il y a des fautes qui sont en train d'être commises du côté de la France insoumise qui sont d'une particulière gravité et ils sont en train de marquer l'histoire. Vous savez, moi j'ai été, je me suis construit politiquement contre Jean-Méry Le Pen à l'époque, dans les années 80, sur les chambres à gaz, détails de l'histoire et d'autres déclarations antisémites. Je peux vous dire que beaucoup de jeunes qui se construisent aujourd'hui intellectuellement et politiquement sont révulsés par rapport à ce qui se passe au niveau de la France insoumise. Elie Corché avec nous ce matin, vous serez au match demain ? Bien sûr. Merci d'avoir été là ce matin en direct dans le live. Merci d'avoir regardé cette vidéo !